... Pardon. Bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Bites ! Ça y est, on en a fini avec ce chapitre de Gogol, là. On va pouvoir faire des vrais chapitres, j'espère en tout cas. Hé Tincelle ! Ces gardes ont arrêté de nous surveiller ! Filons d'ici, nous pourrons peut-être trouver de quoi aider Mario ! Tout va bien Tincelle. Bowser s'est rendu compte de rien ! Il a l'air effrayant, mais il est Gogolard, c'est tout ! Sortons d'ici ! Putain, donc s'ils sont cons... Est-ce que tu m'entends bien ? Ils sont cons ! Ils t'ont dit que les gardes ne surveillaient pas ! Oui, je t'entends bien. Ok, maintenant. Bah ouais, ça marche pas. Pour l'instant, il n'y a rien de ouf. Il y a juste une musique d'ambiance. Ah, la musique du château, là. Donc, du coup, elle a dit qu'il fallait se promener parce qu'on pouvait... voir s'il y aurait quelque chose à aller faire, je pense. Du coup, il ne faut pas se faire prendre, c'est ça ? Donc, il y a une porte. Je crois qu'on avait été ici. C'est la bibliothèque, oui. Attends, on va aller voir ailleurs. La congliothèque. Autant, il n'y a rien, ça se trouve. Attends, je vais aller voir si on peut pas aller. Ah, c'est bon. Ils ont des lampoi. Bon, ils sont toujours aussi gogol, hein. C'est marrant parce que l'épisode d'avant, où le gars, il avait une lanterne, on n'a même pas dit lampoi. Qui êtes-vous ? Hein ? Hein ? Loul ! Je suis à Princess Peach, et vous ? L'ol, qu'est-ce qu'il fout, là ? Euh, Princess Peach, on m'appelle ma seconde. Il faudrait que je vous dénonce à vos heures. Vous n'êtes pas censé guider votre genre. Mais j'ai vraiment faim ! Ça restreint notre secret si vous me faites un bon gâtard. Oh putain, Princess Peach a la cuisine ! Qu'en pensez-vous vite, j'ai faim ! Tenez, vous aurez besoin de ça. Cette clé vous ouvrira la porte, vous menant en bas, et vous pourrez accéder à la cuisine. Il lui a donné un couteau, là. Je vais rester ici en attendant un bon gâtard. Ah, j'oubliais, il y a de nombreux gardes. Soyez prudents ! En fait, il s'est réfugié ici, ce gros-là. Je sais pas si c'est le même, hein, parce que, bon. Hein, ouais. Bah, le château, il est quand même haut dans le ciel, hein. Je sais pas, tu sais, il a sauté un grand coup dans les airs. Après, ouais, ça en est peut-être un autre. Alors, il faut aller à la cuisine à l'étage inférieur, donc, euh... On va chercher. Donc, euh, on va aller ici. Moi, je me tape toutes les phases avec Peach, j'ai l'impression. Ouais. C'est le gata, c'est le... Non, c'est pas la cuisine. Je crois que j'en ai fait qu'une seule phase, euh, ou deux. Il n'y a rien ici, c'est une salle de... En déménagement, là, ou quoi, là, ils font quoi ? Je sais pas. Ce qui me paraît assez logique. Euh, il va faire quoi ? C'est quoi son pattern, à ce Google ? Lool ! Enfant de lui ! Ils ont des lampes à rue, là. En effet. Quoi, elle est là ? Non. Putain, elle pourrait sauter par-dessus la barrière, quoi. C'est chier. Ah, c'est ça, elle saute pas, hein. Putain, Smash Bros, ça saute, hein. Ah oui, mais bon, euh, Smash Bros, tout le monde saute, hein. Même la plante Piranha, elle saute, hein, s'il te plaît. Alors que c'est un pot, hein. Hum ! Bon, allez, il faut préparer un gâtard, là. Ça te casse les couilles, là. Putain, on va passer l'épisode sur ça, là. Voilà la cuisine, alors ! Par quoi, comment c'est ? Bah déjà, tu prends une... Un livre. Ouais. Ouais. J'aurais dû prendre un bol avec de la cyanure, et puis c'est bon, hein. Enfin, voici un bon livre de cuisine. Ah, c'est con. Il faut se faire chier. Genre. Comment est-il, Tincelle ? Tu vois quelque chose d'appétissant ? Comment il arrive à tenir le livre, là ? C'est ce que je me disais. Il a pas de main, il a pas de doigt, je veux dire. Celui-là a l'air bien, la spéciale fraise ! Le spéciale fraise ! Ça a l'air délicieux, faisons-le ! Bon, Tincelle, lis-moi la recette ! Bien ! Écoutez attentivement, tout d'abord, mettez du sucre et des œufs, de que, dans un bol. Allez-y, Frances. Donc là, il y a des œufs. Une fraise, de la crème, du beurre, du nettoyant, du lait, des œufs, et du jus de queue, c'est le mien ! Arrêtons. Voilà, c'est bon, donc on va les mettre là-dedans. Non. Tincelle, c'est bon, j'ai le sucre ! Dans le bol ! J'ai le sucre, Tincelle ! Ah, ok. Ça n'est pas à manger. Lézard. Mais disons, pour qui prend un œuf à deux mains ? Oui. Ça y est ! Elle l'a mis sans casser la coquille, en plus. En plus, oui. Bien, continuons ! Mélangez et battez les ingrédients dans le bolard. Ça y est ! Quand je dirai, le plus vite possible, pendant 10 secondes, et mélangez la patard ! Prêt ? Gare ! C'est quoi, là ? Tu spammes le plus longtemps possible, et t'as un Yoshi Kong, qui sort de trucs ? C'est bon, j'ai assez spammé normalement, mon spam est bon. Jolie ! Jolie ! Êtes-vous satisfait de votre travail ? Bien, procédons à l'étape suivante ! Alors, mettez de la farine de blé et du bar dans le bolard ! Qu'est-ce que c'est ? La farine de blé ? La farine et du beurre ! Elle est là ! Voilà ! Et du bar ! Non, 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 non ! Je veux pas ça, moi je veux du bar ! C'est bon, j'ai du bar ! C'est la moutarde en fait ! Oupsi ! Pourquoi ? Mettre du beurre dans un petit truc, c'est bon ! Putain, vas-y, c'est con ! Mais non, versez tout dans le plat, pourquoi mélange ? Ça fait tout seul ! Ok, le remélange, c'est normal ! La suite ! Alors ! Cuisez le tout au four pendant 30 secondes, allons vers le four ! 30 secondes, ok ! 30 secondes, putain, ça doit être... C'est fade ! Vous voyez le gâteau au four sur A ! Appuyez sur A ! Lorsque vous pensez que 30 secondes seront écoulées... Ouais mais bon, si je sais pas compter... Oh putain ! Si je sais pas compter... C'est comme avec les chinois sur la lune ! Vert bleu, vert bleu, moi je vais y aller random ! Si le mec il sait pas compter, il fait comment ? Oui bah je sais, c'est Titouin, il pourrait pas lire déjà mais... Oh c'est bon Titouin ! Un... En même temps, si c'était deux heures... Waouh ! Dernière étape, nous allons le décorer avec de la crème et de la fraise ! Prenez-moi ! Non, 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 non ! Ça va être un cake, quoi ! C'est comme il va aimer le gros lard ! Oh, de la crème ! Elle prend la crème ! J'ai cru qu'elle prenait avec sa main mais non, euh... Je suis dans un bol ! Voilà, alors euh... Ça fait dix minutes que je filme ! C'est trop bien, l'épisode va être basé sur de la cuisine sur Puper Mario, j'espère que vous êtes content ! Ça y est, apportons de la masque à s'goinff ! Attends, on peut pas mettre de la cyanure avant. Et puis pour la vieille, c'est cyanure, prends de cuillère à soupe. Nettoyant. Allez, oh putain, faut pas se faire choper, si on se fait choper par les gardes et qu'il faut tout recommencer, je pète un câble. J'espère qu'il va y avoir une ellipse. Hop, oui, c'est bon. Oh, non, bah c'est bon, en plus t'avances tout doucement, là. Oh ! Il est droit bon ! Bah oui, tu vois, c'est le même, c'est lui qui lui a donné le gâteau, je suis sûr. Un piranha à lave-garde. C'est une plante piranha avec du feu, je pense. Tassel, tu as entendu ? Le mont la lave ! L'île la lave, l'esprit étoile est dans le volcar ! Cette information pourrait être utile pour Mario ! Ah Mario, oui, il pourrait ! Ah, attendez, je reviens plus vite possible, Princess Switch ! Et au-delà ! On va voir les plantes qu'on avait dans la jungle de Cortez, là. Ouais. C'est quoi de vous bruit ? Silence, là-dedans ! Vous n'avez voulu dire silence, là-dedans ! J'ai changé de bois ! Tiens, c'est énorme ! Vous, princesse, il faut faire moins de bruit ! Vous êtes prisonniers et en tant qu'emprisonniers, à vous ! Ouais ! Que faites-vous hors de votre chambre ? Guerre ! Vous, princesse ! C'est un peu rope-top, ça, par contre. Allez, c'est parti ! Ah, mâche, mâche un chewing-gum. Ouais, c'est con. Ok. Bon, bah super. Pfff ! Ah ! De l'air frais ! Après avoir été enfermé si longtemps, j'ai vraiment besoin d'exercice. Oh, fils ! Je m'appelle Patate-Etoilard. Mario, je dois te remerciar de m'avoir sauvé. C'est mon tour de TD. Voilà, mon super-pouvoir, c'est de capitaliser les gens. L'énergie étoile de Mario monte à 4. Maintenant, Mario peut se servir de relax. Avec relax, vous pouvez diminuer la puissance de vos ennemis. C'est pas dégueulasse aussi, ça. Appelle-moi à chaque fois que tu as des sous-sorts. Je viendrai t'aider le plus vite possible. Tu es touché ! Oh ! C'est moi ! Ne fasse pas tant d'histoire ! Je suis sûr que tu... Mais non, c'est... Non, fais pas tant d'histoire ! Je suis sûr que tu continueras à faire des bonnes choses. Après les infos que tu... Que la princesse Peach et moi avons trouvées, Il semble qu'un des honorables esprits étoiles soit retenu au Mont-Lala sur l'île Lala. Elle a dû prendre un énorme risque pour obtenir cette information. Tu parles d'avoir fait un gâteau à un gros lard, là. J'espère que vous serez utile. Est-ce que ça vous sera utile ? Je vais rejoindre la princesse Peach pour la mater pendant qu'elle dort à poil. Mario, comme on dit chez nous, bonne chance ! La princesse et moi continuerons à chercher des informations. Au revoir ! Il va chercher des informations comme... Comme... Comme le fait... Ce cher ermite Panette. Il est Panette. En matant Peach. Lui, c'est le plus gros arnaqueur du monde. Jamais on retourne chez lui. Tiens, je suis chance, on va aller chercher des boss foie caca. C'est resté Tornithoryng, Psycho Quag, Quasimodo, là. Bienvenue chez Harry Potard. Bah, on a beaucoup d'objets, là, donc... Attends. Attends, on a trop d'objets, là. Le voici. Et voulez-vous lui retirer autre chose ? Non, on va... On va déposer. C'est quoi les objets qu'on a ? Bah, on en a beaucoup, après, regarde. On voit le pigeon, ton dotard... Et bon, on en prend deux, mais les autres, c'est vraiment le truc d'urgence. Voilà. Donc, euh... Maintenant, il faut aller, euh... À une île, lave-lave. Et euh... Je sens le... On peut dire que la lave est propre, là-bas. Qu'on aura la transformation bateau. Il y a moyen, ouais. Tiens, il y a Chivron. Salut, Chivron, ça va ? Dédicace à Chivron, s'il regarde cette vidéo. Je sais qu'il la regardera jamais, parce qu'il... Bah... Il sait pas lire. Putain, quoi ? Du coup... Oh, Colorado ! Bon, bref, de ce pas... Oh bah... Qui suis-je ? Je suis Colorado, mon vieux, l'explorateur de... Oui, il est Alzheimer, je confirme. L'explorateur de renom. Et je fais le tour du monde ! Tu es Mario, n'est-ce pas ? Que fais-tu par ici ? Il a une médaille communiste. Moi, je vais vers l'île Lave-Lave, dans les mers du Sud, pour résoudre le terrible mystère. Un terrible mystère ? Tout n'importe quoi, qu'il y a des trésors dans la caverne d'un volcar. Mais j'ai un gros problémar. Je ne sais pas comment m'y rendre. Eh ben, il y a une putain de baleine devant ta gueule. Pense, Colorado... Pense, Colorado ! Pense ! Comment traverser la mer ? Les ruines tchac-tchac m'ont terriblement fatigué. Je laisse le boulard à mes assistars. Alors ? Mario, cette relique ? Quel botard ? On dirait un indice pour les ruines sec secard ! Si je l'étudierai un peu, je suis certain que je pourrai résoudre le mystère des ruines sec secard. Mario, mon vieux, sois gentil, donne-le à moi ! Il veut la relique. Bah vas-y, on va lui donner. De toute façon je pense que c'est ça qu'il faut faire. Merci Mario ! Tu es vraiment un super potard ! A présent, le mystère des ruines sec secard va bientôt être résolu. Je suis l'archéologue le plus rare du mar. Ah oui, un petit cadar en guise de remerciement et de rigueur, non ? Voilà pour toi. Ok, merci. Il fallait trouver dans le désert sexe et quart, je ne m'en sers pas. Allez, venons aux choses sérieuses. Résolvons ce mystère qui s'offre à nous. Merci. Il y a un bloc sur une caisse, là. Un bloc sur une caisse. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de... Évidemment. Un bloc caché, je vous le dis. Là, je vois l'ombre, ouais. Bon, a priori, il n'y a pas de bloc caché, je pense que ça illumine toute la salle. C'est Cursed, il n'y a pas de son. Il y a juste l'eau. Du coup, tu n'entends pas. Non, mais bon, ce n'est pas trop dérangeant. Bonjour, je suis Sylvain Pierre Durif. Il faut peut-être l'électrocuter, lui. Charge au sol. What ? OUCH OU ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est Wailord, tu avais raison. Il a des gros dents. Oh putain, ses yeux. Oh, ça alors ! Je me demandais ce que c'était... On dirait un énorme thon. Un thon ? On a très bien. Je ne suis pas un thon, je suis une palaine. Regarde, il a des joues de waifu, là. Oui, c'est le 14 juillet dans mon bidon. Oh, oui, au-dessus. En ordre, là-dedans. Je vous en supplie. Oh non, il va falloir aller là-dedans. Oh putain, c'est Jabba, c'est Jabba, Jabba, là. C'est Jabu, Jabba. Oh, putain, bienvenue dans Jabu, Jabu. Ça y est, on retente dans Jabu, Jabu. Wow ! C'est quoi ce que je dis péniquement, là ? Eh, mais c'est pas lui qu'il y avait à côté de Chiperon, là, quand il pêchait l'autre jour ? Peut-être. Qu'est-ce que tu fais avec cette lampe ? C'est pas une lampe, c'est une soleil. Putain, il est alcoolique, cette baleine est alcoolique, c'est pas possible. What the fuck ? What ? Putain, ça a déclenché un combat. Eh, mon pote, tu veux un morceau ? Je l'ai eu, tu l'as eu ? T'as vu, je l'ai eu, putain ! Eh, je suis bien encolé ! Ah, du coup, la lumière a descend... Ah, d'accord. T'as vu ? Ouais. Putain. On peut pas l'indiquer. Eh, non. Ok. Vas-y, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Mais c'est un méchant, en fait. Putain. Il est au bout. Putain, vache, faut spammer, hein ! Ok, putain, mais il a beaucoup de var. Du coup, on peut pas l'indiquer, lui. Hop, 4-4. C'est difficile. Ce bébar, soleil, Claude-François, est fort. Oui, ouais, franchement, là, il nous est patin. Il ressemble à rien, mais bon, il est fort. Zut, je vais d'abord m'éloigner de ce vieux pêcheur. Et puis, je vais avaler... Et puis, je me suis fait avaler par un énorme poisson. Et puis, ce vilain moustachu, il commence à m'énerver. Je vais penser des poils à frire à l'hameçon depuis que je suis tout ce petit. Tu parles d'une vie. Quoi ? Quoi ? C'est la saison des pluies en ce moment. C'est la saison des pluies, ouais. Bah, il n'y a pas eu de tempête, là ? Si, elle n'est pas passée, là-bas ? Si. Ouais, bah, elles sont passées un petit peu, les tempêtes, là, ça va, vers les beaux jours. Et d'ici deux, trois semaines... Je suis assez bonne à la nage. Pour vous remercier, je vous emmène n'importe où. Eh bah, voilà. Pardon d'écouter aux portes, mais t'as dit n'importe où ? Tiens, opportunistar. Mario, vieux dresseur de thon, accompagne-moi jusqu'à l'île Love Love. Ça va être dû... C'est un super voyage. L'île est super génial. Tu devrais me faire confiance. Mario ! Le bébé étoile a dit qu'un esprit étoile a été capturé sur l'île Love Love. On doit y aller. La baleine va nous faire une promenade. Super ! Ennard, l'île Love Love, bien sûr que je sais où c'est, mais... Il y a un énorme volcan prêt à entrer en éruption, là-bas. C'est méga dangereux. Tu veux toujours y aller ? Bon, ok, c'est ton choix. Dis-moi juste quand tu seras prêt à partir. Bah, nous sommes déjà prêts, en fait. Les yeux, c'est juste les plus curcèdes, les yeux. Il n'y a pas de souci, vous me faites une petite passe. Et lui, il s'incruse le colorada, là. Ok, tout le monde en route. Broly, Love Love. La mère nous appelle. On est sur un tard, t'y crois pas, t'y crois, Mario ? Salut, Chivron. En plus, c'est tout con, il a juste une bobine de... Ah non, sa canapé, j'étais derrière. T'as vu la mouette ? Oui. Elle est un peu curcée, t'as vu. Oh ! Oh, putain ! Oh, putain, t'as vu ça ? Ouais, ah, ça va, ça promet, hein. Ah, ça promet. Ok, nous y voilà. Demande-moi si tu veux quelque chose, je te raccompagne à toute autre ville. Nickel. Nous y sommes, alors. C'est là, c'est là, Liv Love Love. C'est très joli. Broly mon, Love Love là-bas, tu le vois ? Magnifique ! Dépêche-en-nous, vite ! L'olive, il va cramer, lui, je le sens. Tiens, déjà, là, regarde. Il n'y a pas une rampe ? Ah, putain, montre stop. Montre stop derrière. Il n'y a pas une rampe, ça ? Ah, oui. J'ai l'impression qu'on va pouvoir revenir de là-bas. Un rappel. Hein ? Derrière le buisson, là. Oui, il y a un rappel, derrière le buisson, à droite. Ah non ? Ah, la pixel, là ? Je vois un truc jaune. Ouais, à mon avis, c'est la terre, c'est la texture de la terre. What ? What ? Ah, putain, c'était ça. Hum. Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow. Attends, je regarde. Là, on peut sauter, j'ai l'impression. C'est une queue de marsupilani, ça. Fuck. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'on pouvait faire ça, c'est vrai. Ah d'accord, ça doit être des trucs qui te donnent des objets. Merci, c'est gentil. C'est vrai qu'on oublie le turbo, nous. Ouais. Ça donne des cœurs, j'aurais préféré des PS, perso. Ok, une autre cocard. Ça donne combien, ça ? Oh, pas beaucoup, je pense. Ça donne rien du tout, lol. Il faut la lancer sur un ennemi, il a... Hiyaa, au secours ! Ok, on a entendu un pirate. Un typiac. Putain, je trouve qu'elle allait revenir sur nous. Ouh, là ! Une lettre de roptopards. Ouais. Ah bah tiens, voilà, tiens, chien ! Ça t'apprendra, là, d'être pressé. Attends. Et si on ne l'aide pas, ça fait quoi ? C'est quoi ? Je visite avant cette zone et après, on ira voir autre chose. Enfin, on ira voir autre chose, on ira voir... Yaaah, lâche-moi ! Loul. Mes aïeux ! Je me suis... Je m'en suis sorti, mais difficilement. Qu'est-ce qu'un politesse Mario de me laisser comme ça ? Loul. Et imagine, c'était le seul fusil vénéneux du jeu. Du coup, on ne peut plus l'avoir. Tant pis, de toute façon. En plus, comme il était doré, autant il rapportait des pièces. Bon, à mon avis, il y en a peut-être d'autres. Soit dans une nouvelle zone. Oh ! Oh putain ! Le village des gaucheurs ! Putain, il... Il n'est pas un peu bizarre, ce Yoshi, là ? Il est gau-gol. Salut, ici, c'est le village de Yoshi. T'entends la musique ? Non. Ah bah oui, du coup, ouais. Bah c'est une musique de... On dirait une musique de Yoshi Island. Un autre, le chef du village dit qu'il ne faut pas s'en approcher, qui arrive peut-être en train d'éruption en ce moment. On parle du volcan. À mon avis, c'est un Yoshi qu'on va voir en partenaire, encore ? Bah... Je ne sais pas. Autant, autant, ça peut être le crâne d'œuf, hein ? Oui, il va arriver à tout moment ici, et ça va être notre partenaire, tu vas voir. Je ne sais pas. Ouais, ouais. C'est possible. Oh, il y a un... C'est un manade, ça, là-bas, non ? Oh, putain, lui, il est... J'adore. Putain, t'as fait merveilleux, ça, il est... Le chef du village de mon ami est depuis longtemps, bien longtemps. De plus, à tendre enfance, il y a un grand sein, un grand sein dans ses responsabilités. Quand j'ai appris qu'il allait devenir chefard, je n'ai pas été surpris un seul instant. Bits. Non, mais Mario, je suis le chef du village Yoshar. Ah, tu viens chercher de l'aide ? Tu veux aller sur... Ah, mais lui, lui. Seulement la vlave... Attends, je le connais, celui-là, le perso. Ah, c'est un Yoshi qui... Ouais, non, mais je te jure, j'ai déjà vu dans un autre jeu un Yoshi avec une plume. Un peu grassouillée, ouais. L'entrée du volcan est dans la jungle, mais... Il est très difficile d'accès. Le volcan se réveillait, et je pense qu'il est dangereux de s'aventurer par là. Vraiment, les Yoshi, ils marchent, on dirait qu'ils n'ont pas de vie, là, hein ? Viens, viens, salut, Mario. Bienvenue sur l'île, love love. Elle est entièrement recouverte par une jungle très dense. Mais c'est tellement agréable de vivre ici. C'est que de la 2D, quoi. Waouh. Il y a un poisson qui est en train de mourir. Oui. Eh bien, il n'y a pas une save qui traîne ? Il y a plein de yochards. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que je repense au let's play de Paper Mario. Il y a un code qui est cachalou. Oui. Je disais la porte millénaire, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, si tu te souviens bien, au moment où il dit qu'il y a un oeuf surprise, le cochon, qui fait des hot dogs, il dit que, genre, il a reçu un oeuf qui vient d'une île spéciale, et c'est l'île de Yoshi. Dire que je veux venir cette oeuf d'une lointaine île Tropicala. Allez, il ne reste pas planté là, comme ça, et c'est de l'autre part. Bah, en fait, c'est de cette île-là, en fait. Ouais, d'accord. En fait, tout est pratiquement lié. C'est assez sympa, je trouve. On va juste regarder ce qu'il y a là. Ok. Eh bien, je resave, parce que je ne suis pas sûr. Donc, merci d'avoir regardé ce let's play, donc, on se redit dans deux jours, pour un nouveau let's play, et puis, bah, voilà. Et toi, tu peux. Voilà.